Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve... Ah non mais comment ça t'es... Je n'ai rien fait pour le coup ! J'ai rien fait là ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec ma cousine Nanou. Coucou ! Et on va tester une coloration sur elle pour que vous puissiez voir le résultat. Donc c'est des nouveaux washouts que j'ai reçus de chez L'Oréal. J'ai reçu un paquet assez bien fourni de la part d'Octoly avec déjà une décoloration, donc je pense que je vais tester ça parce que ça promet énormément de choses et je pense que ça va être complètement bidon, donc ça je vous redirai ça dans des produits terminés je pense. J'ai reçu 3 washouts, donc c'est un pastel, là c'est le Dirty Pink. J'ai reçu un turquoise, c'est le Vivid et celui-ci on va le tester sur les cheveux de ma cousine parce qu'apparemment c'est mieux sur des cheveux assez foncés. Et j'ai reçu le pastel violet tout simplement. Donc ça je sais pas si c'est moi qui vais le tester ou si c'est peut-être des atouts, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais dans tous les cas je vous redirai des nouvelles sur les réseaux sociaux, donc restez bien connectés si vous avez pas une nouvelle. J'ai reçu 2 sprays comme ceci, ce sont des sprays une journée, c'est un peu comme de la laque sauf que c'est coloré tout simplement. Donc j'ai reçu le rose et le bleu pastel, et ça je sais pas trop si je vais pas vous les faire gagner plutôt, parce que moi personnellement j'en ai pas l'utilité. Pour une journée je vois pas ce que ça va m'apporter. Et je pense que je vais vous faire un petit concours soit sur Instagram, soit sur Snapchat. On va commencer la coloration, je vais vous filmer un peu toutes les étapes. Ensuite on va aller laver tes cheveux. Et on fera un petit lissage très rapidement pour voir le résultat, parce que sur cheveux mouillés ça sert strictement à rien. Et vous verrez si ça a marché ou pas sur une base assez foncée. Alors c'est pas non plus des cheveux noirs, parce qu'elle a pas les cheveux noirs, elle a les cheveux assez châtains foncés. Mais on verra bien si ça marche ou pas. Dans le kit vous avez deux paires de gants, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez tout simplement le petit tube avec la coloration. Donc on va essayer de faire un effet un peu tie and dye, mais en même temps balayage, mais assez axé sur le bas, n'est-ce pas ? Et on espère que ça va bien marcher, parce que sinon je pense qu'elle va me tuer. Donc je vais essayer de faire ça bien. Et puis vous verrez l'application. Parlez par contre. Ah non ! Tu enregistres quoi ? Tu vas dire si t'aimes ou pas. Mais j'aime ! Non mais je vais dire, voilà ! Ça tourne, tu vas dire ! Non mais si ! Enfin, après je suis contente, parce que c'est léger. Non, arrête, attends ! Non mais ne me stresse pas ! Attends, j'étais lancée, tu me stresse ! Faut pas me mettre dans la condition, faut que ça soit fluide ! On vient de terminer la coloration, donc on a lavé les cheveux, on a terminé du shampoing et un masque, et ensuite on a séché et on a lissé au Steampod. Et donc, Nanou va nous dire un peu ce qu'elle en pense, si elle aime ou pas. Si vous voyez, vous voulez refler, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, parce que là c'est complètement la nuit, et je pense qu'avec la lumière artificielle, on ne verra pas tellement bien en caméra. Mais dis-nous ! Moi je suis contente, parce que c'est léger. Maintenant, j'attends de voir à la lumière du jour, et après on verra. Après, si demain c'est pas plus voyant, je pense que peut-être une décoloration avant la prochaine fois, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des reflets déjà visibles, avec la caméra, je sais pas s'ils vont bien les voir. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais on les voit. En tout cas, on les voit. Et je pense que déjà demain, à la vraie lumière du jour, il y en aura. Enfin, nous, on les voit en tout cas. Pour l'utilisation, on a vraiment utilisé tout le tube, et on n'a pas fait tous les cheveux, on a vraiment essayé de faire un balayage, tie and die, etc. Et donc je pense que si vous avez les cheveux, bon, les cheveux quand même assez longs, donc si vous avez les cheveux de la même longueur, je pense qu'il va falloir deux tubes, si vous voulez faire la tête entière. Et ouais, comme Lanou l'a dit, je pense que si vous voulez quelque chose d'assez punchy, peut-être faire une décoloration avant. Mais moi je pense que... Je pense que ça peut le faire. Elle a vraiment bien pris, donc je pense qu'il faut le laisser assez longtemps. On a laissé ça 40 minutes environ, après on a enlevé. Et j'ai trouvé ça assez facile d'utilisation. Je sais pas, toi, ça a été hyper rapide, juste faire... Moi c'était facile. Dis-toi, bah ouais, moi. Moi on m'a touché les cheveux pendant 40 minutes. Non mais c'était rapide, c'était facile à appliquer. Il n'y a pas eu de transfert sur les vêtements, on a quand même mis une serviette. Pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que moi je vais me faire le violet peut-être. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos ou sur les réseaux sociaux. Je vous dirai ce que ça donne sur mes cheveux. Et j'ai beaucoup aimé, on verra juste combien ça va tenir. Donc je pense que ça, je vais vous le dire un peu plus tard, d'ici quelques mois. Mais on va juste voir un peu si ça... Si ça tient dans le temps ou pas. Après, je pense qu'il ne faut pas avoir les cheveux trop foncés non plus pour avoir un résultat plus pertinent, je pense. Après, moi, ils sont épais et assez foncés, même s'ils ne sont pas noirs, ils sont épais aussi. Donc je pense qu'avec des cheveux plus fins... Déjà, quand le cheveu est plus fin, je pense que ça croche plus, je pense. Je suis contente. Il y a un petit coup de fraîcheur, c'est pas mal. Bon, bah super. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Nanou d'être là. Vous mettrez un petit commentaire pour ma cousine. Vous nous direz si vous voulez la revoir ou pas dans d'autres vidéos. Vous me connaissez, je pense qu'on va faire un tag assez drôle et assez sympa, n'est-ce pas ? Oui. Et je vous remercie et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Merci.